Allez bienvenue à tous sur VACRM.net, on est à la Gamers Assembly à Poitiers, donc la phase de pool a démarré un petit peu plus tôt, il y a eu quelques retards notamment à cause des problèmes de serveurs au niveau de la config avec un runtime de 60 minutes. Je suis donc avec Wallax et Metal de l'équipe Wizix, vous avez déjà remporté vos deux premiers matchs de pool. Avant de parler de l'AGA, on est le même, on va revenir un petit peu sur l'Epsilon. L'Epsilon, vous avez fait un top 3. Si vous aviez un débrief à faire de cet événement, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Un gros débrief, c'est je pense la fatigue. Les dernières lans que je vois comme l'Epsilon et l'annexe, c'est de jouer super tard, sans faire de pause, avec que les finales winner et final loser bracket le dimanche. Donc c'est compliqué, tu joues toute la journée. Sachant qu'on te demande de venir à 8h et tu ne joues pas avant les 13h, 14h, voire même 15h. Et tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Et à un moment, la fatigue, elle revient. Surtout nous, après les gros matchs, comme par exemple l'Epsilon, tu les joues directement et si tu perds, tu sais que le lendemain, tu vas rejouer avec deux heures dans les pattes. C'est compliqué, deux heures de sommeil et tu les enchaînes directement. Donc la fatigue, je pense sur le match quand on était en loser contre eux. le petit choke qu'on a fait, le petit tilt, parce qu'il y avait je pense 14h11 et on se fait remonter round par round. Overtime, il y a eu ou pas ? Ouais. Overtime et je pense qu'on prend tous les rounds sans en mettre un. Donc clairement, petite remise en question sur l'overtime, sur comment gérer, parce que là on n'a pas tapé de pause, je pense, c'est en se faire remonter carrément et on n'a rien réussi à faire. Donc voilà. Donc globalement un petit peu déçu finalement de ce résultat, vous auriez espéré mieux ? Ouais. Parce que c'était la première sortie d'Epsilon, il y a peut-être mieux à faire ? Après ils ne sont pas mauvais, ils sont full time, ils jouent bien, c'est des bons mecs. C'est sûr que quand on voit 14h11, on se dit c'est bon, c'est gagné, entre guillemets, sans prétention ni rien. Et se faire remonter alors qu'on n'était déjà, après l'annexe qu'on gagne, ils sont en difficulté, entre guillemets. Et là on voit 14h11 alors qu'on a déjà perdu, on se dit ça va aller, comme l'annexe ça va rouler et au final on s'est surprendre, entre guillemets. Donc un petit peu déçu mais c'est quand même un bon résultat. Pour une première sortie sous vos nouveaux colors, ça reste quand même... Ouais, sans vraiment, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de temps de travail entre l'annexe et l'Epsilon. Oui justement, votre préparation pour l'Epsilon, c'était quoi à peu près ? Là même que l'annexe avec une map en plus dans le map pool quoi. D'accord, d'accord. Donc plus récemment vous êtes qualifié pour les play-offs en underdogs, assez facilement, je sais plus, c'était des scores assez fleubles. C'est 5, c'est 6 je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ça roule pour vous, qualifié pour les good days, vous avez remporté votre quart de finale en IMA contre Izzuba cette semaine. Enfin, tout roule pour vous. Donc quel état d'esprit vous apportez un peu cette gamers assembly ? Bah en confiance forcément. Vu qu'on est quasiment que sur des victoires sur internet. On a juste perdu en ESL Major Series. Deux map à une contre EPG qui n'est pas une équipe mauvaise. Et qui vient de recruter Ouch, qui est un bon joueur aussi. Donc on est en confiance. On se prend pas la tête, on verra bien. Mais bon, on est en confiance. Rien de plus à dire. Et en sachant que justement tout roule pour vous actuellement sur internet. Vous enchaînez les victoires. Est-ce que vous comptez des équipes de calibre ? Subtop européen on va dire. On peut le dire je pense. Est-il possible de vous voir justement dans des tournois LAN en Europe prochainement ? Pour l'instant c'est pas prévu. On aurait peut-être pu faire ACPH mais on a eu un petit contre temps qui fait qu'on pouvait pas. Avec les études de l'année. Donc sinon on l'aurait fait. Mais sinon non bah peut-être Dreamac Valencia cet été. A voir. Sinon pour l'instant on en a pas parlé en tout cas. Donc on verra par la suite. Après c'est souvent des qualifs les tournois européens aussi. Donc ça dépend des qualifs qu'on fait. Si on est là le week-end. Parce qu'on a quand même des... Enfin on va dire qu'on a des plannings assez chargés à côté dans notre vie. Ce qui fait qu'on n'est pas full time forcément aussi. Donc voilà. Ça se joue surtout sur ça. En parlant de full time. Devenir full time pardon. Ça serait un objectif pour vous ? Ou c'est pas envisageable du tout ? Pourquoi pas on va dire. Après c'est... Pour l'instant ça serait pas possible parce que... Bah Zwo déjà il faudrait qu'il ait un minimum... Un certain diplôme on va dire quand même. Enfin voilà on va pas le faire quitter l'école à 16 ans. Donc c'est compréhensible je pense. Et pour nous oui ça serait un objectif on va dire sur long terme. Mais après pour le moment c'est pas le but. Et si on doit... Si on doit se séparer d'un joueur pour ça. On le fera pas de toute façon je pense. Donc oui peut-être à très long terme. Mais pour l'instant non. Donc pour en revenir à l'AGA. Donc comme on disait tout à l'heure. Vous avez remporté vos deux premiers matchs assez facilement. 16-1, 16-3. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait vraiment peur ce week-end ? Qui nous fait peur je dirais pas ça. Après on sait qu'il y a des équipes qui peuvent nous battre bien sûr. Enfin il y a des équipes qui sont à notre niveau sûrement. Après on sait que Maxis aussi ont une préparation très faible. Donc on a un certain avantage par rapport à eux sur ça. Epsilon qui est bien préparé mais qui fait des résultats un peu en dents de scie sur internet. Après il y a d'autres équipes on sait pas trop ce qu'ils valent. Par exemple je sais pas l'équipe à Foxio par exemple. Qui viennent de recruter Rimax aussi. Donc il y a à voir ce qu'ils valent. Après non peur on a pas spécialement peur. Mais faudra faire attention quoi. C'est surtout ça. Faudra se donner à fond et prendre les matchs un par un. Très bien. Bah écoutez je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vais vous laisser rejoindre vos coéquipiers pour vos derniers matchs de poule. Parce qu'il y en a encore quelques-uns. Avec le retard qui a été pris. Donc je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous pour cette interview. Bah merci à vous aussi. Du coup merci Y6. Merci Servoir Gamer. Et il me conseille. Et à mes mates. Et Tofix le manager. Et ouais ma gueule ! Et merci à bientôt sur VACAM.net pour d'autres interviews. J'ai reçu. Et voilà ? J'ai reçu que je vous laissez faire. J'ai reçu des interviews ennemis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?